Coucou les amis Capricorne et Ascendant Capricorne, bienvenue pour ces prévisions astrologiques du mois de novembre 2019. Donc pour ce mois de novembre 2019, on a pas mal de choses. Alors on a la pleine lune du mois qui va avoir lieu dans le signe du taureau. Cette pleine lune du mois dans le signe du taureau autour du 12 novembre, donc elle sera à 19 degrés du signe du taureau. Le taureau est un signe ami pour vous Capricorne et ici il y a quelque chose qui va se finaliser, qui va arriver à terme ou qui va être mis en lumière concernant vos enfants, concernant l'amour ou concernant les activités artistiques. Il y a quelque chose qui va devoir être regardé ici et pris en compte. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose qu'on a démarré avant concernant les enfants, l'amour, effectivement le domaine amoureux. Tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous fait du bien ici va devoir être regardé. Regardez, on va prendre conscience de quelque chose ici, mais pour moi c'est positif ici, ça va être assez puissant, l'énergie est très puissante et importante ici. Il y a comme quelque chose de très fort, comme un lien fort avec peut-être un amoureux, avec les enfants. Il y a vraiment quelque chose d'assez puissant ici autour de cette date-là, mais potentiellement ça peut être une prise de conscience de quelque chose. Donc il y a ça le 12 novembre. On a Mercure qui rétrograde jusqu'au 20 novembre ce mois-ci. Mercure est la planète de la communication, des échanges, des discussions, des activités intellectuelles. Et Mercure va rétrograde dans le signe du scorpion jusqu'au 20 novembre. Donc ça veut dire ça pour vous, les Capricornes et ascendants Capricornes, que pendant cette période-là, vous pourrez avoir des malentendus, des incompréhensions avec les amis notamment. Et tous les projets liés au groupe. Tous les projets liés au groupe pourront être moins évidents. Les discussions pourront être moins évidentes. Peut-être que les communications avec vos amis pourront être moins fluides pendant cette période de temps. Donc pour tous les projets liés aux activités aussi associatives pourront être moins fluides. Mais cette période de Mercure rétrograde peut être aussi l'occasion de revenir sur certains sujets. Notamment des sujets passés auxquels, qui nécessitent d'être réouverts. On peut revenir sur certains sujets avec nos amis en réalité. Donc pour ça, c'est assez intéressant. Ou alors, voilà, des projets de groupe, des activités, des engagements avec des groupes qu'on a fait. Et on revient là-dessus. Des projets aussi sur le long terme, on revient là-dessus. Donc pour revenir sur certains sujets, ça peut être assez intéressant. Mais pour redémarrer, enfin pour démarrer du moins des nouveaux projets, c'est pas positif. Et ça pourra ne pas conclure. Et il va falloir, disons, être vigilant sur les nouvelles activités. Et sur les nouveaux engagements pendant cette période. Donc jusqu'au 20 novembre. Ce mois-ci, Vénus va transiter en Sagittaire. Donc peut-être que ce mois-ci, vous ne vous sentirez pas bien dans votre peau, les amis Capricornes. Il va falloir attendre le mois de décembre pour mieux vous sentir. Pour mieux vous sentir dans votre peau. Mais effectivement, il y a des choses peut-être cachées ici. Dans le domaine potentiellement amoureux. Peut-être que vous avez aussi envie de vous... De faire des choses avec votre amoureux. Mais d'un point de vue caché dans l'ombre. Mais voilà, il y a des choses un peu dans l'ombre au niveau amoureux ici. Pour vous, d'un point de vue général, Jupiter vous protège aussi des épreuves. Et des choses un peu difficiles liées notamment peut-être aux maladies. Et aux choses un peu, aux épreuves difficiles. Mars va entrer dans le signe du Scorpion le 19 novembre. Mars en Scorpion, ça va apporter une énergie assez importante dans le domaine, encore une fois, des amis et des groupes en général. Vous serez très actif dans le domaine des projets de travail ou des projets avec les amis ou dans les groupes. En général, les projets sur le long terme, vous aurez une énergie importante ici. Mais il va falloir faire attention puisque Uranus sera en taureau. Et ici, on va avoir une opposition à la fin du mois. Donc ici, il pourra aussi y avoir du coup des conflits potentiels. Et voilà, des conflits potentiels avec les amis. Il y aura aussi potentiellement des histoires d'ego. Donc là, il va vraiment falloir faire attention parce qu'il y aura potentiellement des situations électriques et inattendues dans le domaine amoureux mais en lien avec les amis ou le domaine social du mois. Donc là, il y a vraiment des choses électriques avec l'amour, le domaine amoureux ou encore les enfants. Il y a une potentialité à la fin du mois qui est une ambiance assez électrique et des situations, on va dire, assez inattendues. À la fin du mois, attention aux maladresses possibles puisque des accidents sont possibles quand Mars et Uranus sont en opposition ou font des aspects, on va dire, dissonants. Et du coup, attention à ça à la fin du mois les amis Capricornes et ascendants Capricornes. Il y a une nouvelle lune, enfin, il y a une nouvelle lune. La nouvelle lune du mois va avoir lieu le 26 novembre et elle aura lieu à 4 degrés du Sagittaire. Ça, ça indique pour vous qu'autour du 26 novembre, il y a une nouvelle chose que vous allez démarrer démarrer, mais vous le démarrez dans l'ombre. Peut-être que vous n'allez pas dire ce que vous faites ou que vous ne pouvez pas le dire, mais il y a quelque chose un peu dans l'ombre. Et il se peut que ce soit quelque chose aussi qui ait lieu dans votre dos et que vous ne soyez pas au courant. Donc, il y a quelque chose d'ici autour du 26 novembre à ce niveau-là. Voilà, donc il y a ça pour vous. Alors, effectivement, là, ça peut concerner votre partenaire et les partenaires. Donc, le couple, les relations à deux, les amis, au travail, voilà, toute forme de relation à deux. Il y a quelque chose potentiellement dans votre dos dont vous n'êtes pas au courant, les amis Capricorne et ascendant Capricorne. Donc, voilà les amis Capricorne pour ces prévisions du mois de novembre. Je suis désolée, la luminosité n'a pas été bonne pour cette vidéo. Si vous souhaitez une étude de votre thème, je vous mets le lien sous la vidéo puisque là, moi, je fais du général. Écoutez en fonction de votre ascendant pour que ce soit au plus proche de la réalité. Mais si vous voulez qu'on regarde votre thème astral qui est la disposition des planètes au moment de votre naissance, et ça, en fait, ça vous suit toute votre vie, ça sera sur mon site internet. Vous avez aussi la possibilité de commander votre thème prévisionnel. Donc là, on va plutôt regarder à l'année, les temps forts de l'année, et on va regarder en fonction de votre thème astral, ce qui peut vous attendre en termes d'énergie cette année. Donc, ça sera encore plus précis à ce niveau-là. Sinon, je ne vous ai pas fait de voyance ni de tirage de cartes, les amis. Je vous le précise, je vous ai parlé d'astrologie. Voilà. Et puis, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dimanche pour les prévisions hebdomadaires. Je vous retrouve le mois prochain pour les prévisions du mois de décembre 2019, les amis. Je vous souhaite un super mois de novembre. Et puis, je vous dis à la prochaine.